Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Idrissa Gana Gueye, une tendance mondiale dans un contexte de débat sur l'homophobie. Idrissa Gueye fait partie de l'équipe du Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en février 2022. De nombreux tweets soulignent la foi musulmane de l'homme de 32 ans et commentent la légalité en Occident de critiquer l'islam ou le Coran, mais ce qu'ils considèrent comme un manque de liberté pour s'opposer à l'homosexualité. Cependant, le hashtag est également utilisé pour diffuser des contenus homophobes. De nombreux internautes sont en colère contre les actions de Gueye qu'ils qualifient d'insultantes et d'homophobes. D'où vient la controverse ? Mardi, les clubs français avaient été invités à marquer la journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai. L'ancien milieu de terrain d'Aston Villa et de Verdon, âgé de 32 ans, était absent samedi lors de la victoire du PSG contre Montpellier en Ligue 1. Selon l'agence de presse AFP, la Fédération française de football aurait écrit à Gueye pour qu'il explique pourquoi il était absent du match du PSG contre Montpellier samedi. Elle souhaite qu'il présente des excuses ou qu'il dise que les rumeurs concernant son absence se sont infondées. La lettre ajoute que s'il refusait de jouer, il validerait un comportement discriminatoire. Initialement, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a seulement dit que Gueye avait manqué le match pour des raisons personnelles. BBC Sport a contacté les représentants de Gueye pour un commentaire. Un soutien de taille pour Gueye La position de Gueye est soutenue par des politiciens de premier plan au Sénégal. Le président du pays, Maki Sall, a écrit sur Twitter que les croyances musulmanes de Gueye devaient être respectées, tandis que le ministre des Sports, Mataba, a écrit que Gueye était soutenu par le peuple de son pays avec une photo du milieu de terrain en pèlerinage à la Mecque. Je soutiens Idrissa Gueye, ses convictions religieuses doivent être respectées. L'affaire a vu Valérie Pécresse, candidata à l'élection présidentielle française le mois dernier, appeler à des sanctions contre le joueur. Je cite, le refus d'Idrissa Ghana Gueye de rejoindre le combat contre l'homophobie ne pouvait rester sans sanctions, a-t-elle déclaré. Les joueurs d'un club de France, et ceux du PSI en particulier, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Un refus d'Idrissa Ghana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanctions. De nombreux Sénégalais sont profondément religieux, et ceux qui ont des relations homosexuelles sont souvent obligés de cacher leur sexualité. Les actes homosexuelles sont interdits dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et d'une amende pouvant atteindre 2500 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada